salut les amis j'espère que vous allez bien à écouter cette musique je sais que certaines personnes ne l'aiment pas beaucoup sur la série et pas très fier mais moi j'aime bien c'est une musique que j'adore et justement et bien c'est parti donc pour le débriefing de ro qui bien sûr a été très intéressant beaucoup de d'enseignements dans ce qui a été dit et justement on va bien sûr regarder tout ça analyser tout ça avec bien évidemment le regard du spécialiste en tout cas du fan de catch que je suis alors vous avez plus remarqué la photo est assez explicite ça a encore pété du côté du shield et finalement on s'y attendait quand même un petit peu c'est à ce qu'il faut le dire alors on va commencer bien sûr avec le début du show le début du show qui a vu donc l'arrivée des alors je les ai appelés c'est compliqué de leur donner un nom parce que c'est tellement compliqué mais voilà de mckentire de dorf ziggler et de braun stroman et il faut le dire ça a été un segment assez intéressant alors stroman a peut-être un peu plus effacé mais les les trois ont comme qui dirait fait ce qu'il y avait à faire mais voilà le match et le voilà en plus les petites piques entre mckentire et dolphy étaient bien pensé clairement l'arrivée du shield musulman à deux est aussi bien pensé parce que bien évidemment ça nous fait réfléchir sur le fait de la réaction d'il ambrose sera-t-il là ne sera-t-il pas là et d'ailleurs rollins le explicite très bien en expliquant voilà tout simplement que si ambrose arrivera à le rouler il arrive notamment sur le match on va parler bien sûr du match directement le match entre salwarlins et dromacentire que j'ai trouvé très bon honnêtement de bonne facture de bonne qualité et j'ai trouvé que c'était résolument un super match vraiment de l'intensité de la rapidité alors on va encore dire oui mais parce que salwarlins est là je pense qu'il n'y a pas que du salwarlins clairement mckentire je pense que je peux le dire il peut être l'un des futurs champions de la wwe c'est un sacré potentiel c'est un mec qui est parti au bon moment qui s'est fait une petite cerise et qui est revenu et le retour sans déconner il est quand même assez unique assez fort assez tu peux te dire quand on peut dire une chose moi je suis ébahi assez fier de ce qu'il a fait parce que il en faut voilà il est parti mais son retour n'en est que tout simplement incroyable et je voulais simplement féliciter après ça c'est après ça dépendra mais le mettre sur le jeu de ziggler pour l'instant on voit très bien d'ailleurs qu'entre les trois c'est déjà du rififi dans l'air mais c'est bien les deux travaux les trois travaillent ensemble et donc félicitations honnêtement mckentire il a perdu son match mais c'est pas non plus une défaite humiliante dans le sens où c'est une décompte à l'extérieur qui prouve aussi voilà que la wwe compte beaucoup sur lui et je pense que dans quelques semaines dans quelques mois dans quelques années je ne serais pas surpris qu'on parle de mckentire champion de la wwe voilà après bien évidemment il est en équipe avec un mec un bros pitcher comme dolphy faudra voir comment les choses vont se découpiller on va dire au fil du temps voilà on va passer bien sûr à la suite et la suite après ça on a eu un petit segment donc avec dx donc le fait que voilà le phénom dit que voilà il n'est pas revenu sur le ring alors j'en ai parlé à semaine dernière sur leur la venue de sur sa venue moi je suis pas fan du tout du rodel du venu de de sean michaels pour la simple et bonne raison que je considère que pour moi c'était un beau départ et qu'il n'aurait jamais dû revenir ça n'est que mon avis bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi mais pour mon point de vue j'ai trouvé que le bon après c'était un sequence enregistré mais bon voilà ça restait très rapide mais voilà ce que c'était on a eu ensuite un match par équipe entre naya jacks ember moon contre tamina et dana brook avec la victoire donc de naya jacks et d'ember moon un match agréable clairement j'ai beaucoup apprécié la présence de tamina café car c'est longtemps on n'avait pas vu après après pardon pour ce qui s'agit de naya jacks et d'ember je trouve que c'était c'est bien mené c'est bien pensé après on a vu des trahisons ça aussi c'est vrai que c'était quand même assez fort des trahisons entre les les deux équipes c'était bien pensé aussi mais après une bataille royale chacun pour sa peau moi j'attends peut-être après naya était un peu naïve et peut-être que c'est ça qu'il va falloir un petit peu réajuster c'est sa naïveté parce qu'on a quand même l'impression quand même que il passe pour le il passe pour quand même elle passe quand même pour la greluche de service de les pour l'expression parce que là c'est quand même un petit peu gênant ce qui pourrait arriver voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à ça après l'élimination dana bruce qui gagne surtout pour lui donner un petit tourment de gloire c'était très intéressant après ça on a eu donc l'arrivée de ronda rousey alors on va parler de ça parce que on va dire on va dire la vérité j'ai trouvé le speech de ronda mauvais mauvais parce que alors elle avait les ingrédients nécessaires pour faire un bon speech mais elle a on va dire que savez quand vous vous êtes alors je sais qu'elle est actrice alors elle a fait des alors je sais pas quels sont les rôles que a fait ronda au cinéma mais encore une fois je le répète faire voilà alors voilà justement on a une news avec je vais vous la donner le problème avec alors je vois si c'est une chronique ou pas je vais la regarder le problème avec la promo de ronda rousey sur niki bella alors attendez c'est quoi ça dans les segments l'évolution compte pourtant tout pas avec en contexte lui s'est expliqué qu'ils ont attaqué la championne de roi attendez c'est quoi voilà par exemple la ww aurait dû s'inspirer pour le segment qui assez plutôt une sorte de d'avis particulier et justement on va en parler de ça je veux vous dire vous savez il faut comprendre une chose un segment un speech c'est comme un plat vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients du monde si vous savez pas les assaisonner le plat sera fade et c'est ce qui se passe avec ronda ronda arrive dans une dans une plutôt une bonne ovation elle commence à s'exprimer mais le problème c'est qu'elle s'exprime de la même façon que romane à l'époque s'exprimait mais romain mais ronda pardon de le dire quand elle parle c'est soporifique ça sonne faux tu as même l'impression que quand elle parle tu as le sentiment que elle croit pas en ce qu'elle dit et même quand elle dit par exemple elle dit que la seule porte qu'elle n'a pas réussi à enfoncer c'est celle de john sina c'est une phrase qui peut-être dans le contexte peut faire sourire mais elle n'est pas bien porté même sale et pas l'arrive pas le poum alors que clairement c'est quelque chose pardon de le dire quand tu l'envoie mais ça doit te dire en la salope pardon de dire c'est pas c'est affectueux bien évidemment hein alors que là c'est même pas tu te dis ah d'accord tu as dit ça bon bah écoute t'as dit ça c'est pas de ta faute on n'est pas plus nous emmener sur le fait qu'on se dit ah oui peut-être que non on n'est pas amené c'est pas possible lors le speech qu'elle a fait j'ai trouvé mais c'était mais soporifique tu as le sentiment de te dire mais d'accord ok mais avec tu pourrais mettre un peu plus d'énergie je sais pas elle même quand elle essaie de s'énerver notamment quand elle dit ouais j'ai fait une erreur moi je suis champion de judo j'ai fracassé toutes les portes etc elle y croit pas enfin elle y croit pas qu'elle y croit pas c'est que je pense qu'elle croit en ce qu'elle dit mais encore une fois assaisonner ton speech te donne une vraie valeur quand tu n'assaisonne pas ton speech ton speech il est fade et pardon de le dire ton speech il est tellement fade qu'on ne sait même demander est ce qu'il avait un bon goût de saveur et ça c'est quand même dommage est quand même assez triste par rapport à tout ça voilà ça c'est mon avis après je suis posé d'être d'accord avec moi mais de mon point de vue je trouve que c'est fait partie des choses que ronda doit vite progresser parce que elle n'est plus à l'ufc à la strike force ou à besoin de parler là elle est obligée de parler et parler c'est un métier après on peut toujours imaginer que parce que après les gens sont souvent imaginés sont dit bon ben voilà je fais du speech je sais facile je speech je speech non speecher c'est un métier et ronda va le prouver je pense d'ailleurs qu'il serait peut-être bien qu'elle aille chercher un manager qui pourrait l'aider un peu plus à parler parce que là la manière de parler qu'elle a ne me gênait quand même pas mal énormément voilà c'est tout ce que j'ai à dire juste après on a eu donc le second match et donc on s'est dit bon alors il ya eu un petit segment qui était quand même assez tôt non bon avec notamment le fait que je vous retrouvez le segment donc il dit donc tout le monde est content et là où l'on s'est dit qu'il n'est pas inquiet car il se montre toujours à l'heure du lunatic en clair à fait d'influence à l'embrose et l'embrose dit qu'il sait ce qu'il pense de lui qu'il est cinglé et après il s'en va c'était une vanne une vanne et tout le monde n'a pas adhéré ah oui d'ailleurs un petit mot quand même sur les sécurités qu'on voulait dans tous les sens même moi ça j'y ai pas cru à chaque fois c'est la même chose elle fait un tour de bras elle est mais par terre va falloir à un moment donné changer un peu de technique bon en tout cas ça change un petit peu bon en tout cas après nous avons eu donc le deuxième match qualificatif pour la world cup entre ambrose et ziggler a eu d'ailleurs pour information il ne parle plus d'arabie saoudite je pense comprendre pourquoi pour la simple et bonne raison que l'arabie saoudite de dans mille bas et des problèmes américano saoudiens donc forcément c'est compliqué alors qu'on soit clair là dessus le match en lui-même est aussi de bonne qualité honnêtement moi j'ai apprécié ça va vite l'arrivée et la présence de mcintyre pour fait venir warlins c'est bien amené aussi mais pardon de le dire après la l'intervention l'intervention de warlins est bien menée après l'altercation entre les trois est aussi bien menée et je trouve que finalement c'est bien que ce soit warlins et ambrose parce que je me dis toujours est ce que c'est pas reynes qui aura peut-être pas non parce que reynes c'est peut-être la voix de la sagesse ambrose et warlins c'est un peu les tous les deux enfants qui l'oblige et ça c'est vrai qu'il est arrivé il a essayé de calmer un peu le jeu et là tu le vois notamment avec le regard de ambrose c'est vrai que c'est révélateur quand même du mec voilà il supporte pas d'être le troisième il ronge son frein il est tout le monde mais au final là il aurait voulu être aidé la pailleter et ça c'est quand même bien mené après bon victoire de ziggler c'est bien mené c'est bien amené pourquoi pas voilà moi après le match après l'après match moi comme j'ai dit c'est le bordel dans le shield mais c'est bien amené et c'est bien mené donc ensuite d'après vous allez vivre mais il n'y avait pas grand chose vous avez finballer car qui a affronté jinder qui a battu facilement jinder mal d'ailleurs c'était il ya fait longtemps quand même que jinder n'a pas gagné un match c'est quand même assez chaud parce que le mec était chapeau de la wwe je crois l'année dernière où il y a il ya deux ans je sais plus et le mec là il est clairement en train de se retrouver comme une merde pas possible après bobby lashley qui est arrivé qui a donc affronté taylor brise pas compliqué alors on voit bien d'ailleurs que ça se dessine un balleure lashley qu'on soit clair là dessus c'est ça commence à être clairement là la deuxième on va dire la proportion de ce qui va être fait on va avoir un embrose contre un embrose un affrontement entre les deux voilà et donc bobby lashley qui est arrivé en victoire très facile par contre on va quand même dire une chose c'est ça là l'aéro fait vraiment un bon boulot il essaye vraiment d'apporter soit du hit à lashley mais il faut l'avouer on va pas se mentir c'est compliqué d'être aimé pour bobby lashley voilà ça il faut le dire c'est extrêmement difficile pour lui moi j'ai le sentiment quand même qu'il essaie qu'il essaie toujours de de sortir le grand jeu mais quand je vois la difficulté qu'il a de se faire de se faire remarquer cela n'est absolument pas évident alors après ça viendra peut-être avec le temps bien évidemment mais clairement moi je suis à une musique des avengers moi je suis un ouf d'ouf donc voilà moi je suis extrêmement perplexe d'ailleurs je vais dire le beau avec bobby lashley le public ne suit pas bon après c'est dommage ensuite on a eu l'arrivée tristratus et dolita alors je vais très clair ça ne m'intéresse pas j'adore l'état l'état c'est ma lutteuse favorite c'est l'une de mes c'est une des filles d'ailleurs qui m'a fait aimer la lutte professionnelle j'allais dire mais l'état je la te sens je sais pas l'état en fait triche c'est pas triche on dirait vous savez l'affrontement entre deux vétérans mais j'ai envie de dire mais non 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 à un moment donné arrêtons de sans arrêt imaginer de dire bon bah voilà il faut que ça se passe comme ça non il faut être plus va plus falloir à un moment donné arrêté je suis désolé on va encore me dire que je casse je casse couille mais triche ok c'est bien de mettre un peu l'ambiance de mais je pense que de au fond de moi après on peut dire ce qu'on veut mais je pense que du fond de moi il faut peut-être à un moment donné arrêté avec bah voilà vous êtes des anciennes gloires moi je suis la nouvelle gloire c'est longtemps vous n'êtes pas là vous êtes des hall of fameurs alexa fait le bon job alexa fait un super job avec ça fait mais vraiment l'ambiance mais c'est pas mais voilà il faut faire plus alors après je sais pas comment ça peut être fait je suis pas je suis pas devin mais moi je suis pour que ils essayent de mettre un petit peu plus de de force de caractère parce que clairement moi je me suis endormi par rapport à ça bon ensuite le contestador donc c'était pas carte angle on s'en fout à clairement il s'est rien passé le retour de sacha et dont on disait qu'elle avait des problèmes mentaux pas finalement comme on dit il faut jamais écouter les réseaux sociaux dit internet alors natalia qui a affronté ruby riot avec la disqualification c'était pas étonnant voilà que banks et donc avec la retour de banks ça laisse passer ainsi clairement ça c'est bien passé honnêtement le match est agréable après c'était c'est ruby en face donc ruby contre natalia c'est quand même un bon match même si j'ai pas beaucoup natalia en il en face elle fait son job elias c'était bien alors moi ça m'a surpris quand même ce segment parce que l'arrivée d'apollo crew moi je me suis dit c'est bon il va juste servir de serre à saucisses finalement et ben elias il ya pour le coup on essaie de trouver quelque chose pour lui et ça c'est quand même bien maintenant pour ce qui s'agit de d'elias je je pense que son sa gimmick va falloir un petit peu renouveler tout ça ça semble quand même retourner un peu en rond et j'ai ce sentiment qu'il va falloir peut-être plus pardon plus ah ouais j'ai le ok plus mettre en scène la chose parce que et léa je le trouve un petit peu en train de tourner en rond bon après clairement l'arrivée d'apollo crew j'ai bien aimé je trouve même que c'est plutôt une très très bonne idée ça met un peu le comme je l'expliquais ça met l'ambiance ça donne envie et j'ai envie de dire bah c'est bon pour le business voilà et enfin donc on va passer au main event le main event qui a donc vu la victoire du shield contre donc l'équipe mcintyre mcintyre ziggler et stroman alors j'ai plusieurs mauvais points mais j'ai aussi de bons points c'est à dire que j'ai des bons points on va pas se mentir tout n'a pas été acheté à la poubelle quand même attention mais il faut l'avouer il ya des choses qui n'ont pas été bon alors il y avait des choses qui n'ont pas été bien amené c'est qu'ils ont voulu continuer la compte faire la continuité du fait que voilà un bloc des roisines c'était la guerre pourquoi pas clairement c'était une bonne idée vous pouvez pas oublier ça parce qu'il ya quelques minutes ça donner ok la victoire du shield qui finalement ressoudre le truc bon fallait bien que ça marche enfin ça comme ça mais moi ce qui m'a moi alors après les petits alors voilà après ce qu'est ce qui se passe il se passe ça voilà drawback entire qui porte à une clé mort sur stroman et là par contre j'ai envie de dire ça me pose un problème c'est à dire que je vous explique on était tous focalisés sur le shield tout le monde était convaincu que le shield allait exploser comme toutes les tactimes qui peuvent exploser et là à ce moment là il se passe que pendant le match mcintyre et stroman se disputent ziggler d'ailleurs est entre les deux il comprend pas tout d'ailleurs c'est lui qui prend le tombé et à ce moment là stroman arrive et veut s'en prendre à mcintyre bon pourquoi pas mais déjà on va parler de ce qui s'est passé pendant parce qu'il y a deux blinde taille là j'ai envie d'être complètement hors sujet les deux alors je sais qu'on me dit oui mcintyre et stroman c'est pas le grand amour mais tu peux pas avoir un segment de début de show où tout se passe très bien où mcintyre finalement perd parce que didem bros et dans les parages est plus important que du côté de voilà et que ça se passe là laisse le caché ne nous dit pas qu'il va y avoir une trahison laisse le truc et admettons tu fais un tag assez rapide voilà pour que personne ne le remarque et à ce moment là il se passe que mcintyre et ben à ce moment là stroman il réagit après là clairement ça nous aurait fait plaisir on se serait dit à d'accord bon bah écoute pourquoi pas pourquoi pas je veux dire ça peut être bien amené là c'est vrai que ça arrivait un peu le vif un peu vif et je suis désolé moi ça m'a un petit peu déçu je pense que il y avait d'autres manières de bien mettre en scène la chose et là clairement ça n'a pas été le cas ça n'a pas été bien amené et ça je voulais quand même le dire voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce show alors au niveau de ce show on va pas se mentir il a des bonnes choses attendez je reviens il n'y a pas de souci ou alors il y a pas mal de petites choses qui ont été à par exemple j'ai bien aimé mais par contre c'est trop centré sur le shield le shield stroman du beat ce qui s'est passé à part ronda et encore fallait vraiment son souvenir j'ai envie de dire à part ça c'est reste quand même relativement léger il va falloir que ça change parce que si c'est pas le cas moi j'ai peur que ça reste ça reste très 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 classique et ça j'ai envie de vous dire nous on veut pas de ça moi je veux quelque chose de plus de plus amené de plus fort il faut pas que ce soit que sur le shield et ça il faut que ce soit beaucoup plus et ça désolé de dire quand ça se passe comme ça chez mcdonald bah malheureusement la soupe vitre amère et c'est ce qui s'est passé là où ce pack d'harde mais un peu tout alors le spag d'hormis là est un peu particulier mais lui ce show lui tu mets un peu de ronda tu mets un peu du chic beaucoup non il faut être plus le problème c'est qu'il ya aussi une réalité c'est que les deux titres sont détenus par rollin c'est ça mais il faut être beaucoup plus là tu as sentiment quand même que ça tourne voilà que c'est quand même compliqué par rapport à tout ça voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur les sur le show donc voilà donc après après ça voilà ça reste un show correct moi tout ce que je peux vous dire c'est que donc on va se retrouver demain pour le débriefing du show de smgd1 je rappelle que c'est le millième épisode de smgd1 justement on va en fait être un peu plus sévère notamment avec ce millième épisode pour la simple et bonne raison que je vous rappelle que c'était le millième épisode ça doit nous faire voler et si cela n'a pas eu lieu vous inquiétez pas je risque d'être très mécontent et de m'en prendre tout simplement à au chaud pour ainsi dire voilà bon allez merci à vous tous d'avoir suivi l'émission en tout cas mettez un pouce bleu si vous avez aimé mettez un petit j'aime si vous avez un petit pouce bleu voilà mettez un petit partage si vous avez envie de la montrer à vos amis ou alors tout simplement si vous n'avez aucun ami et que si vous avez juste envie de venir avec nous pour vous amuser abonnez-vous moi c'est un grand plaisir voilà c'est un plaisir de vous avoir allez on vous laisse avec la petite musique et vous savez quoi après on se retrouvera demain vive le catch vive le foot et les jeux vidéo vive geek and sport allez gros bisous tout le monde on